Musique En fait, Mathieu Silbander, c'est un auteur de l'école des loisirs qui travaillait déjà avec d'autres illustratrices avant qu'on travaillait ensemble. On a été présenté par notre éditrice. Je ne faisais pas de livre pour enfants jusque-là. Je dessinais, mais pas tellement à destination des enfants. Il a eu un texte qui était dans un registre un peu plus fantaisiste que ce qu'il avait déjà fait, un peu plus farfelu. Et notre éditrice, qui connaissait mon dessin, mon travail en dessin, a pensé que ça pourrait bien fonctionner entre nous. Donc on s'est rencontrés en travaillant ensemble, et à distance, puis physiquement plus tard, parce qu'on était content de se croiser. Et on est devenus amis depuis. On a fait, je pense, une dizaine de livres ensemble maintenant. Et voilà, donc la relation s'est créée à partir du travail. Et maintenant, on se croise de temps en temps, comme on est tous les deux. Enfin, on a des attaches, en tout cas, dans le sud de la France. On se croise là-bas de temps en temps, quand on a l'occasion. La plupart du temps, c'est une idée à lui. Le texte existe déjà. Lui, il fait aussi des petits dessins pour s'aider à écrire, généralement. Donc il pense déjà à un livre, la plupart du temps. Et parfois, comme pour les trois contes cruels, il a écrit plein d'histoires. Finalement, on en a enlevé. Ça, c'était une discussion avec l'éditrice. Moi, un petit peu aussi, mais c'est... Voilà, là, c'était plus dans le dialogue que le livre a pris cette forme. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est déjà terminé quand ça m'arrive. C'est déjà une histoire. Donc je reçois un texte terminé. Et si c'est un texte qui parle de quelque chose que je ne connais pas du tout, un domaine que je ne connais pas, là, je vais aller me documenter pour voir comment représenter la chose en question. Par exemple, si c'est un livre où il y a un dromadaire, je vais avoir besoin de me renseigner un petit peu parce que sinon, les spécialistes en dromadaire vont venir me réclamer de quelque chose après. et je me documente et ensuite, je fais des petites esquisses. Je propose ce qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire que le texte est découpé en différentes pages et on se met d'accord avec l'auteur et l'éditrice de la pertinence de ce premier essai. Puis, il y a différentes versions pour arriver au livre final. Ça fonctionne à peu près toujours comme ça. Un texte, des esquisses, des recherches si on en a besoin et puis des milliers de versions. En tout cas, beaucoup de versions pour arriver au résultat final. Francisco, c'est le premier livre que j'ai écrit et que j'ai aussi illustré. Il sortira au mi-juin, je ne sais pas quand exactement. Alors, ça fait longtemps que mon éditrice, en fait, mon éditrice est venue me chercher pour écrire des histoires et les illustrer à l'origine. Et finalement, on a travaillé avec Mathieu Sylvandeur, qui est un auteur que j'aime beaucoup et comme il propose beaucoup de textes, j'ai toujours travaillé avec lui. Je n'ai pas eu le temps de faire moi-même un livre. Mais à force de travail, d'obstination, mon éditrice a réussi à me convaincre et ça fait deux ans environ que cette histoire traîne un peu. Et puis, ces derniers mois, j'ai mis un petit peu plus la gomme et ça a été long à lancer et finalement relativement rapide à faire. une fois que le projet a démarré plus concrètement. Et c'était une toute autre approche. Et là, je me sens vraiment très, très débutant dans le domaine. Mais c'était, disons que je suis content d'avoir terminé. Et j'ai hâte de voir le livre. C'est l'histoire d'un chat sauvage qui s'appelle Francisco et qui tient une station-service dans un désert. Alors, forcément, des gens viennent chercher de l'essence de temps en temps, mais pas beaucoup. Et ça l'arrange parce qu'il n'aime pas tellement la compagnie. Puis un jour, une voiture s'arrête, tombe en panne chez lui et il va être obligé de cohabiter avec une famille de lapins puisqu'il va devoir s'en occuper, bien malgré lui. C'est bien pour des enfants assez jeunes. Jusque-là, je ne pense pas avoir travaillé sur des livres pour les si jeunes. Je pense qu'à trois ans ou quatre ans, ça commence à être une histoire qu'on peut comprendre et apprécier. La grande différence quand on écrit l'histoire, c'est qu'on est seul face à soi-même et quand on a un auteur et un bon auteur en plus sur qui s'appuyer, c'est quand même plus facile. Alors, heureusement qu'il y a un éditeur ou une éditrice qui est là justement pour donner un peu de répondant. Et puis moi, j'ai une éditrice qui est particulièrement exigeante. Donc, je compte sur elle quand quelque chose ne va pas pour me le dire. Et là, ça, c'est vraiment essentiel. Mais travailler vraiment tout seul, je crois que je n'aurais pas pu le faire. En tout cas, pas au démarrage. Peut-être que ça viendra plus tard. Oui, oui, alors là, c'est vraiment la référence. C'est-à-dire que le géant de Zeralda, c'est ce qui a un peu formellement un peu construit. Je ne sais pas si ça a beaucoup influencé mon dessin, mais en tout cas, ça a influencé ma manière. C'est les premières images que j'ai aimées, si vous voulez. Voilà, donc c'est assez essentiel, le travail de Tommy Unger. Je le découvre beaucoup plus ces dernières années parce que j'ai une formation de graphiste, qu'il était aussi graphiste, et j'ai découvert son travail d'affiche pendant mes études. Et je suis revenu à ses livres après. Mais les deux, trois livres que j'avais enfant, donc c'est le géant de Zeralda, et puis Émile Le Poulpe. Oui, donc voilà, c'est ça. J'avais ces deux livres-là. Oui, on était assez fondamentaux. Mais j'adore le personnage. Pour m'être un peu plus intéressé par la suite, c'est une référence importante pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada